et yo c'est là tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvp avec la yopette donc on est parti pour affronter un roublard donc on va dire bonjour aussi luche moi j'aurais bien aimé taper la bombe à... attend la rémission quoi la rémission la bombe feu je crois oui vu qu'il est en direction de lui d'elle je pense que c'est ça je suis pas sûr mais bon on verra bien on va se buff un peu on va tempo un tour et après on ira le chercher je me maîtrise on sait jamais ça peut aider en termes de rez 6 22 36 3 16 donc pas des résistances fabuleuses en agilité pardon donc j'espère qu'on pourra faire de bons dommages à voir il n'a pas beaucoup d'esquives PAPM donc les tannés qui pourraient peut-être passer et toupie libé trop fort trop fort j'avais vu le jeu il reste 8 pa apparemment croisement mais ce qui peut mettre une bombe là bas je pense pas hein ruse fais pas ça mon bro t'expose pas trop fais pas ça tomber pas ça mon ami je vais buter ta bombe plus toi je pense pas que tu souhaites ça je pense pas que tu souhaites ça et ah ok j'ai eu peur j'ai eu peur pour lui quoique en vrai en vrai de vrai si on fait ça qu'on se précie qu'on met une conquête là il y a bon mélange là là il y a clairement bon mélange céleste céleste et voilà on a fait le ménage en plus de ça on le met midlife ça c'était gratuit clairement c'était gratuit il devait peut-être pas voir que j'étais un yop agi l'habitude de voir des yop terre ou feu mais après quand on voit mon tac franchement la question se pose pas on voit clairement que je ne suis pas agilité ou autre en revanche ça par contre se placer à côté de sa bombe à chaque fois ça il faut pas mon ami il faut pas on met la tannée ok ça passe très bien la seconde tannée du coup ça c'est free pour moi quand tu te places à côté de ta bombe les yop agi il profite des zones et c'est colossal enfin c'est monstrueux pour lui hein il a un boss régène je serai toujours dans son dos ruse ok va il va faire des tours de map il a sûrement pas fais une bombe feu très bien on va s'avancer je peux taper sans le toucher enfin sans qu'il me touche lui donc oh la limite c'est ce qu'on ferait pas ça ouais si on va faire ça une petite fracture on va aller roder parce que j'ai vu sa puissance de régène c'est assez embêtant donc si vous pouvez calmer la chose on dit pas non 700 hp pour ce roublard il va s'exposer un petit peu mettre sa bombe voilà il va sûrement se roublardise à la fin de son tour donc il sera là ou là enfin dans tous les cas je pense pas qu'on va s'amuser à le chercher la bombe feu la roublardise il se mettra sûrement de l'autre côté je pense de toute façon on va voir ça est-ce qu'il s'est mis là ? non très bien logiquement il s'est ramené vers ses bombe il peut pas se mettre ok bon bah j'ai déjà lui hein je pense pas qu'il serait collé à mon stratège ça me semble assez fou mais apparemment il l'a fait on va se rapprocher un petit peu mettre une fracture ça fait beaucoup plus de dommage apparemment ou pas donc bref dans tous les cas on le tue et ça c'est ce qui compte du coup on enchaîne sur un second combat alors on est parti pour un deuxième combat face à un yop donc un yop full terre je dirais coco ok ça instaure les bails on va divin on va voir comment ça se passe hein pas mal de résistance air à 100 mettant franchement là je sais pas trop comment gérer le fight sachant que j'ai pas mis de duel j'ai pas les bonnes variantes donc ça ça pue clairement ça pue pour ma gueule on va se mettre là puis passer alors il nous fait quoi de beau ce boyop 12-6 ouais full terre putain le 28% air il est méchant en fait il m'arrange pas trop il aurait eu 14 à la place des 28 je dis pas non j'aurais pu lui mettre de bons dommages et tout ça serait clairement bien passé là je pense le but c'est de me chercher et de me taper à distance histoire de me one shot à la coco je pense que c'est ça le bail divine l'épée job voilà il devrait reculer il se met ici bon on va juste faire ça on va faire une tannée let's go moins 3 le moins 3 pm là on va pas se mentir il régale il régale de toute façon son tour de jeu devrait être basique je pense que là il va bon en prise à la limite ce que j'aurais dû faire c'est pas mettre des célestes j'aurais clairement pas dû faire ça j'aurais dû me booster à la limite et fuir en faisant un bon parce que là il peut m'emprise et je pense que je suis boycotté là normalement je suis niqué on va quand même voir mais je pense qu'il va le faire ça s'il fait ça logiquement il a gagné il fait bon en prise puissance et c'est tout c'est tout bon pour lui bon voilà on est sur la première partie donc c'est bien ça pour le moment ensuite j'ai merdé je pense que j'ai perdu rien que pour ça pour l'erreur du du move que j'ai fait que j'ai pas fait pardon peut-être que taper j'aurais dû fuir sauf si bien sûr oh oh la la oh la la mais il joue multi oh les dommages petite flamiche ok une tannée let's go moins 3pm oh nice c'est ça il a perdu 1400 hp il nous fait quoi est-ce qu'il va me chercher parce qu'il a la coco bon il a bien un cerveau diop pour le moment ça on peut on le vérifie il me choppe pas encore à quoi sauf s'il fait un anneau destructeur s'il le fait l'anneau destructeur ça serait assez embêtant pour moi ah est-ce que j'ai crashé non j'avais l'impression d'avoir bugué mais c'est bon épée diop ne fais pas l'anneau destructeur mon pote s'il te plaît me colle pas à toi oh putain il le fait il le fait malheureusement pour nous alors hop ça dégage putain j'ai envie de précie ouais je précie je précie je précie une tannée hop combien de pm moins 1 on recommence moins 3 voilà ça c'est pas les mêmes chiffres et c'est carrément plus rassurant on va se mettre là il peut me taper mais je pense pas qu'il fasse la même dommage que moi franchement j'ai pas compris son tour de jeu je vais pas vous mentir les bros j'ai pas du tout compris pourquoi il a fait ça après moi ça me va clairement un zenith sachant que je lui ai enlevé quand même pas mal de pm vu qu'il en restait avec 3 il a utilisé un pm le rock s'est déjà divisé par sur 3 de base quoi donc de pas mal il s'auto tape et il meurt bon bah parfait ça me va moi j'aime bien ça fait un collet gratuit et du coup on le tue et on enchaîne bien sûr sur un 3ème et dernier combat alors on est parti pour le 3ème et dernier combat face à un steamer donc à voir ce que ça donne on soul boost à fond on va mettre un anneau destructeur pardon si jamais ça boost en dommage et là comme on a pu le voir ça a été le cas donc très très bon ce steam qui a de bonnes résistances sauf en R donc ça ça fait mes affaires 10% R donc ça régale armure de sel regrettable j'aurais pu le tuer peut-être bon c'est pas très grave ça me fait retempo un petit tour cuirasse il reste 3pm donc je peux commencer à taper ce steamer si je le souhaite donc c'est plutôt c'est plutôt une bonne nouvelle on va se mettre ici faire une tannée il a pas d'esquive pm vraiment pas donc ça c'est vraiment l'idéal pour nous parfait moins 3 c'est vraiment excellent on adore on va se mettre ici c'est pas un placement des plus fous mais au moins je suis à portée de lui en fait pour le toucher et ça c'est pas négligeable du tout en fait donc on va voir comment ça se ça se prononce évolution il lui restera 8 PA donc sûrement une invocation qu'il va mettre là avec une longue vue je pense scaphandre ok donc je suis pas en diagonale de la tactique j'avais pas vu mais parfait pour nous il lui restera 3 PA est-ce que là ça serait pas le match où on fait bien sûr tous les dommages je pense que si je pense que si à l'aide de la fracture ouais c'est carrément celui-là on va faire du 1061 on va dire GG donc là c'est sa faiblesse agitée qui lui a manqué on va dire GG à notre pote et je pense qu'on va le tuer tout simplement parfait et on le tue impeccable du coup ça va mettre un terme à cette vidéo ça faisait longtemps que j'ai pas fait de pvp avec la douce yopette donc si jamais ce genre de vidéo avec la yopette vous plaît n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs je vous passe un petit peu le stuff parce que tout le monde me le demande à chaque fois et du coup là vous aurez l'occasion de le voir je le mettrai en commentaire le moment où je le fous donc en gros c'est des centres d'algorithme avec ceinture et amulette de l'orphelin un anobstant PA j'ai l'anobé APM cap souveraine du roi 5 avec un bon écho ensuite nous avons le cadran de terre avec un carnaque l'ADD CC avec de l'agité et de la vitalité avec les deux defus et les 4 trophées comme ça on a une très bonne base de CC de l'avita de l'agite après on a pas des restants si fantastiques que ça on a pu le voir on en 126 donc comme ça vous pouvez faire le combo conquête 3 sorts à 4 paires et mettre de très très gros dommages 34 2 CC de base donc les sorts sont à plus 15 du coup on est sur du 1 sur 2 et 865 d'agilité avec 200 de puissance donc vraiment un stuff qui permet de taper très très fort la savelle donc voilà du coup c'était Keys j'espère que cette petite vidéo pépée vous aura plu et comme je vous l'ai dit si jamais ça vous a plu enfin si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire et j'en referai et sinon à plus bye il 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 à